Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, moi c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de visa travail en Ukraine. Vous savez, de plus en plus, je reçois des gens qui me demandent, Lamine, est-ce que tu peux m'obtenir une invitation travail en Ukraine? Ou bien certaines personnes me disent, Lamine, j'ai eu, comment dirais-je, un visa travail. Est-ce que tu as des conseils à me donner en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne le travail en Ukraine? Honnêtement, sur cette chaîne, moi j'ai l'habitude de parler d'études. Parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus. Mais, étant donné que je vis ici depuis pratiquement 8 ans, donc je peux aussi donner mon point de vue en ce qui concerne le travail en Ukraine. Vous savez, moi je ne recommande pas les visas travail pour venir travailler en Ukraine. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'il y a énormément, c'est-à-dire le taux de chômage en Ukraine est très élevé. Et la deuxième raison, c'est que vous allez, c'est-à-dire quoi? Alors, vous allez venir en Ukraine, vous allez avoir un salaire qui va varier généralement entre 200 et 300 dollars et pas plus. Quand on sait que vous allez faire peut-être la demande d'une invitation de travail peut-être à 300 dollars, ensuite vous allez faire la demande de visa qui va vous coûter, bon, disons, disons 600 dollars. Et après cela, vous allez acheter un billet d'avion qui va vous coûter peut-être 1000 dollars. Et tout ça pour venir dans un pays où vous allez avoir un salaire, par exemple, de 200 ou de 300 dollars. Donc, je me demande parfois, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et donc, sur cette chaîne, il y a plusieurs personnes qui me suivent. Eux, ils ne sont pas étudiants. Et donc, la seule méthode ou bien le seul schéma qu'ils ont trouvé, peut-être, c'est de faire un visa de travail. Honnêtement, moi, je ne fais pas de visa de travail. Je n'ai jamais fait de visa de travail. Et je ne le ferai pas pour les raisons que j'ai citées précédemment. Mais aussi, je trouve que ce n'est pas un bon investissement. Si vous êtes en Afrique, que vous avez peut-être 2 millions, 3 millions, et que vous voulez prendre ça peut-être pour avoir un visa de travail pour venir en Ukraine. Moi, je me dis, bon, à quoi bon, si vous devez venir dans un pays pour avoir un salaire peut-être de 200 ou de 300 dollars, sans compter que vous devez vous prendre en charge, ne serait-il pas mieux peut-être pour vous d'investir cet argent peut-être dans votre pays et essayer de vous mettre durement au travail pour pouvoir avoir des résultats. Donc, ça, c'est ce qui me concerne. Je ne peux pas donner de conseils à tout le monde. Mais si je peux me prononcer sur ce sujet de visa de travail, honnêtement, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, parce que je trouve que ce n'est pas un bon investissement. Donc, l'Ukraine, ce n'est pas le pays où on va venir faire le dossier. Ici, l'Ukraine, ce n'est pas le pays où on va venir se débrouiller. Certaines personnes me demandent, me disent la mine. Moi, je veux seulement venir me débrouiller. Et non, moi, je ne conseille pas aux gens de venir se débrouiller ici. Si vous êtes étudiant, vous pouvez effectivement venir faire vos études, avoir des diplômes. Peut-être après votre diplôme, vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez rentrer dans votre pays, c'est vous qui voyez. Mais étant donné que, voilà, le salaire n'est pas trop bien ici, et également, le taux de chômage est très élevé, il n'est pas toujours évident pour les gens d'avoir un travail ici. Ça, c'est ceux-mêmes qui sont déjà ici, ceux qui ont déjà la résidence permanente, ceux qui sont déjà là depuis plusieurs années, ont du mal à avoir un bon boulot. Je ne parle même pas de celui qui a peut-être eu son visa, qui est arrivé peut-être il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a un mois. Et donc, moi, honnêtement, je ne recommande pas aux gens de venir en Ukraine pour le travail. Donc, en dehors de cela également, certaines personnes me demandent la mine. Mais moi, je veux venir en Ukraine et passer par l'Ukraine pour aller peut-être en Espagne ou bien en France ou bien en Allemagne. Dernièrement, même, j'ai eu un footballeur qui me dit qu'il a eu un test pour, il a eu un visa pour venir faire un test à l'Ukraine. Donc, il me demande, est-ce qu'il peut passer par l'Ukraine pour aller en Espagne ? Non, je lui ai demandé, mais est-ce que l'Ukraine, c'est ton champ de manioc ? Peut-être que dans ton champ de manioc, tu peux rentrer en côté et sortir de l'autre côté sans que personne ne te demande qu'est-ce qui se passe. Donc, bon, voilà, ça, c'était juste une petite plaisanterie. Je ne lui ai pas répondu de la sorte, mais j'aurais voulu lui répondre comme ça parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si vous arrivez en Ukraine, pour venir déjà en Ukraine, c'est difficile, mais sortir de l'Ukraine, c'est encore plus difficile. Surtout que vous avez un visa peut-être de un mois, deux mois et que vous arrivez sur le territoire. Et donc, si vous arrivez à l'Ukraine, par exemple, pour aller dans n'importe quel pays limitrophe de l'Ukraine, vous devez forcément faire la demande d'un visa. Vous devez vous rendre à l'ambassade de ce pays en Ukraine. Et donc, pour pouvoir faire la demande d'un visa, c'est-à-dire la demande d'un visa pour aller dans un pays en Ukraine ici, il vous faut obligatoirement la résidence, que ce soit une résidence temporaire ou bien que ce soit une résidence permanente, il vous faut forcément avoir une résidence avant de faire, comment dirais-je, avant de faire votre demande de visa. Donc, je me demande bien, si vous arrivez peut-être avec un visa d'un mois, deux mois, comment est-ce que vous allez faire, par exemple, pour pouvoir faire la demande du visa, passer par l'Ukraine et aller dans un autre pays. Donc, c'est quasiment impossible. Ceux qui vous font peut-être les visas, visas football, visas travail et autres, qui vous disent, si vous arrivez en Ukraine, vous pouvez passer par l'Ukraine pour aller dans un autre pays. Les amis, faites très attention. Je ne dis pas qu'ils sont en train de mentir, mais ça ressemble fortement à une mission impossible. Donc, faites attention à vous. Si vous avez de l'argent mis de côté, vraiment réfléchissez à deux fois avant de vous lancer dans un tel programme. Peut-être même, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui ont déjà peut-être eu le visa, et qui, après avoir regardé cette vidéo, vont commencer à se demander. Si vous avez déjà eu le visa, vous pouvez bien sûr venir, voir sur le terrain, et après, si ça ne vous arrange pas, vous pouvez toujours retourner dans votre pays. Ou bien, vous pouvez peut-être vous maintenir ici illégalement. Moi, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais tout ce que je peux faire, c'est de donner un conseil aux gens, de donner un conseil à ceux qui sont sur le point de se lancer dans ce genre d'entreprise. Si vous avez des économies, réfléchissez vraiment très bien avant de vous lancer dans ce domaine. Pour les étudiants, c'est un cas, parce que si eux, ils arrivent, ils ont déjà l'assurance d'avoir la résidence ici. Donc, d'avoir une résidence temporaire. Alors que celui qui arrive avec un visa touristique, celui qui arrive avec un visa de travail, ou bien celui qui arrive avec un autre type de visa, il n'a pas vraiment l'assurance d'avoir une résidence en Ukraine ici. Et donc, faire une demande de visa ici sur le territoire ukrainien pour aller dans un autre pays sera très difficile pour vous. Donc, pour ne pas que cette vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là. Et donc, c'est le moment pour moi aussi d'informer tous les étudiants que les admissions au titre de l'année académique 2021-2022 ont commencé depuis le mois de mars. Et donc, si vous êtes intéressé par les études cette année, c'est le moment pour vous de faire votre demande d'admission. Vous pouvez me contacter pour que je vous aide à avoir une admission dans une université en Ukraine. Ensuite, je vais vous aider à réunir tous les documents qu'il faut pour la demande de visa. Et après, je vais vous accueillir pour finaliser vos études, vous loger au campus pour que vous puissiez commencer vos études sérénement en Ukraine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, les amis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Ça me fera énormément plaisir. Et donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501